bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis va-t-on avoir une nouvelle meta à distance avec ces nouveaux commandants légendaires aux skins éclatés où lilith nous sort il encore des commandants inutiles c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides et tips les tutos les infos même le bordel parfois et des petits bannes qui font plaisir donc n'hésitez pas les amis les amis donc je vous le disais une nouvelle fois lilith nous sort des commandants légendaires on en a déjà parlé la semaine dernière mais cette fois on va voir les skills en détail et avons nous une nouvelle meta on commence tout de suite on ne traîne pas avec le premier commandant gonzalo de cordoba peut-être le cousin à christina cordora cordoba 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 cordura laissez moi en commentaire son nom à cette dame en tout cas on a un commandant ingénieur versatility attaque on l'avait déjà vu cet arbre là arbre classique sur ingénieur versatility attaque on a déjà un autre commandant je crois comme comme celui là comme on l'a vu on va voir tout de suite ses skills qui sont plutôt intéressant et j'avais pris le pari et j'avais eu raison je vous avais dit est ce qu'on va avoir des smite d'image à distance un peu retourner voir la vidéo c'est patatou voyance en direct donc on se retrouve avec un premier skill et vous le voyez range smite d'image pick and shot pioneer ça coûte mille on est sur du classique le seul je crois qui a plus de mille sur le premier skill actif c'est edouard edouard ce commandant éclaté 1350 il nous coûte ce gros hara donc ce premier skill donne des dommages à distance sur une troupe jusqu'à trois troupes ennemies aux alentours un facteur au maximum il va de 1400 1700 2000 pour trois étoiles 2200 4 étoiles 2400 5 étoiles et c'est réduit de 50 % si ce n'est pas une attaque à distance c'est à dire que si on a une distance de corps à corps en tout cas c'est ce que j'en comprends donc si on est sur en mode à distance et qu'on a une troupe qui nous frappe juste au corps à corps on fera 50% de moins on veut faire 2400 au niveau 5 1 on fera plus que 1200 et il précise en dessous alors d'habitude c'est précisé avant là je ne comprends pas pourquoi c'est à la fin mais ok chaque troupe additionnelle réduira de 15 % les dommages pendant longtemps vous savez j'ai cru que c'était 2400 pour le premier 15 % de moins pour le deuxième 15 % donc ça ferait 2100 à peu près puis 15 % de moins pour le troisième ce qui nous ferait autour des 1800 et bien non c'est pas du tout comme ça c'est 15 % de moins pour par troupe en plus donc si on a trois troupes ça fait 30 % de moins sur 2400 et ça fait qu'ils vont tous manger 720 de moins donc 1680 si je ne me trompe pas la bosse des maths donc un premier skill intéressant 2400 c'est énorme ça fait partie des plus gros scores à distance ça fait très très vraiment très très mal vous c'est dur à dire ce matin donc regardons ce qu'ils précisent les attaques à distance 1 sont affectés par les bonus de des attaques à distance normal et c'est pas à taille c'est pas affecté par les bonus des normales d'image des skills d'image et des orange skill d'image donc des tout ce qui est skill ou attaque normal non à distance on est sur du classique ça fonctionne exactement comme les autres smile d'image on passe au deuxième ce qu'il cette fois le conquérant de granada je ne sais même pas où est granada je connais granola les gâteaux mais ça se limite à ça n'hésitez pas en commentaire à me dire d'où ça vient ce commandant les unités de siège de ce commandant gagne 20 % en attaque et 15 % en marche speed alors autant souvent je vous dis le match le bar speed ça sert à rien c'est éclaté c'est juste pour nous mettre des skills et nous faire claquer notre moula mais non là pour le coup sur des unités de siège franchement marcher plus vite c'est pas un luxe parce que ça se traîne de ouf et attention quand on est en mode à distance donc quand on se met en mode tourelle le commandant d'île 10 % de dommages à distance en smile d'image en plus donc les smile d'image à mon avis ça va faire très très mal on regarde ça va de 5 % quand on est au niveau 1 8 % 11 % 15 % 20 % pour les sièges unique attaque bonus les attaques normales ensuite en marche speed ça va 3 6 9 à 3 6 9 c'est un peu éclaté 12 15 % là ça commence à être intéressant et de l'autre côté un range smite d'image bonus is non bonus tout court pas bonus 6 2 % 4 % 6 % 8 % et 10 % franchement avant le niveau 4 1 c'est pas très intéressant vraiment qu'on soit à 15 12 et 8 c'est un petit peu léger après on prend c'est gratuit enfin c'est gratuit faut déjà le monter mais on prend tout de même ces deux premiers skills sont tout de même très intéressant on passe à présent aux deux skills suivants qui sont tout aussi intéressants comme vous allez le voir on passe pour le premier vice roi par la de naples je pense que vice roi ça doit être vice roi donc le second du roi comme en français n'hésitez pas à me corriger en commentaire je n'ai pas été google is et 7 ce mot le commandant utilise l'enfant si le commandant utilisé siège unité gagne 10 % de défense enfin les unités de siège dirigé par ce commandant on va traduire correctement gagne 10 % en défense attention en niveau 1 c'est que 2 % 2 4 6 ça commence à être intéressant donc à la troisième étoile ça commence à être intéressant 8 et 10 % quand ce commandant utilise un skill active et là vous allez voir il ya quelque chose on ne sait même pas ce que c'est à ce stade il a 50 % de chance de mettre un stack du vigilant effect pendant huit secondes qu'est ce que le vigilant effect on ne sait pas cet effet peut être stacker deux fois et la duration donc les huit secondes la durée plutôt qui dure huit secondes et ris était chaque fois que ça sera stack ça c'est pas mal ça fait qu'on peut le mettre à l'infini à l'adversaire deux fois du moment que ça sera déclenche dans les huit secondes sachant qu'on a 50 % de chance ou de lorsqu'on lance un qui un skill actif et que le skill actif on va lancer à peu près toutes les huit dix secondes normalement on devrait pouvoir être bien avec de la chance ou en tout cas au moins restaquer un tous les deux tours quoi qu'il en soit quand cette troupe est attaqué par une attaque basique ça va lui enlever un stack du vigilant effect et ça va donner en contrepartie donc c'est à dire si une troupe arrive au corps à corps et lui met un coup ça va enlever un stack mais la troupe qui va frapper va prendre elle des smite d'image en facteur de 200 et ça va le désarmer pendant une seconde avec un cooldown de une seconde bon et rarement plus d'une attaque à la seconde enfin si c'est s'il ya plusieurs troupes c'est pour ça qu'il est cool d'autres mais si vous n'avez qu'une troupe qui vous attaque vous aurez rarement plus d'une attaque à la seconde voire jamais s'il ya qu'une troupe encore une fois donc regarder sur l'upgrade siège unit défense bonus de 2 à 10% le range smite d'image factor de 50 à 200 franchement là aussi pareil avant le niveau 3 avant 110 c'est pas oufissime et ce qui est intéressant c'est le stack du vigilant effect max stack on est sur les trois premières étoiles 1 1 1 puis à partir de la quatrième on passe à 2 et la cinquième à 2 et il ya un petit 1 qui dit que le désarmé sa prévent troupe ça empêche une troupe de lancer une attaque basique mais attention une attaque basique ça veut dire elle peut lancer des attaques spéciales ou des skis etc très important à noter cette différence on passe au quatrième skill lors de santiago on regarde le commandant qui va donner 20% de va subir non le aussi va subir 20% de dommages de contre attaque en moins c'est pas mal 20% alors 20% évidemment c'est quand on est au niveau 5 sinon ça va 5 8 11 15 ça commence à être intéressant donc au niveau 4 ça commence à être intéressant et 20% maximum et donc lorsque il est touché par une attaque basique il a 10% de chance de gagner 40% de dommages en attaque normale à distance et de donner et d'avoir un coup pendant un cooldown de trois secondes attention pendant un coup de donnant pendant une durée de trois secondes et ce skill à une cool donne de cinq secondes les 40% c'est que 20% au niveau 1 même en niveau 1 c'est c'est pas mal du tout en lisant si j'ai pas mal compris parce que quand j'ai joué la description range normal d'image bonus j'ai un petit doute regarde quand ce truc en cette troupe est touché par une basique attaque elle a 10% de chance de gagner non non on est bon ça va bien de 20 à 40% c'est pas mal du tout c'est même un très bon skill on passe à présent à l'expertise et là vous allez voir c'est très intéressant l'expertise elle grande capitaine donc le grand capitaine il n'y a pas besoin d'avoir fait un étude un DEA en espagnol pour comprendre un DEA pour les anciens donc ce commandant va donner 15% de dommages en plus sur les attaques normales à distance là où c'est intéressant c'est que ça joue sur les smite damage comme vous le savez donc cette expertise va faire très mal le commandant va donner 20% de dommages à distance en plus un quand il n'est pas sur une attaque à mêlée de mêlée et il va donner 30% de contre attaque de dommages de contre attaque en plus lorsqu'il se fait attaquer à mêlée en mêlée franchement c'est bien une expertise qui me paraît très intéressante on va parler à la fin de ce que je pense de ces deux commandants au final quand on voit les skills pourquoi deux commandants parce qu'à présent on passe au deuxième le deuxième avec son skin vraiment éclaté il abuse des crocs mcdo regardez sa taille est aussi large pratiquement que ses épaules son cou est énormissime son cou est plus gros plus large que sa tête ses bras sont plus gros que ses jambes et je voulais dire c'est un skin de playmobil là il n'y a pas à dire ils n'ont pas été très loin en avant les histoires sur le coup et puis son coute là bref voilà on le voit puis un livre à la main je passe un éventail ou un livre parce qu'un livre aussi fin j'ai des doutes regardons tout de suite les skills de ce commandant on va le voir s'ils sont aussi intéressant que le premier donc la rampage king of elephant ça un coût de mille ce premier skill actif pendant les cinq prochaines secondes ça c'est très clair le commandant ou quand il est expertisé en niveau 5 quand il est expertisé dans quand il est en niveau 5 de du nombre d'étoiles sur ce premier skill le commandant va donner 10% d'attaque à distance normale en plus avec une petite précision les dommages données sur les attaques basiques et de contre attaque c'est ce qu'ils entendent par normal quand ce commandant lance une attaque à distance basique il va donner des extra smite d'image à la cible avec un facteur de 500 et réduit pas 50 c'est pas de 50% donc juste 250 si le commandant n'est pas à une distance s'il est à une distance au corps à corps et qu'il n'est pas à distance donc ça va vraiment diminuer le skill c'est normal c'est des commandants de distance on regarde l'upgrade preview on le voit ça va de 2 à 10% encore une fois avant le niveau 4 ça a un peu éclaté sachant que de toute façon le premier skill faut le monter au 5 avant de toucher aux autres et le range smite d'image bonus de 250 à 500 pareil avant 400 c'est pas ouf donc les on a une petite précision les smite d'image à distance sont affectés par les bonus des range normal d'image et ils sont pas affectés par les normales d'image les skills d'image et les skills range d'image à noter tout de même que ce premier skill moi il me paraît un petit peu éclaté donc on doit avoir pas mal de skills de soutien ce commandant ça doit être vraiment un commandant secondaire de soutien à distance on va voir si la suite me donne raison les unités de siège de ce commandant swift n sturdy sturdy peut-être le commandant les sièges de les commandants non les unités de siège dirigés par ce commandant vont gagner 15% de marche speed quand on sera au niveau 5 évidemment et là ça c'est du bonheur en barre 40% de santé franchement la santé je vous le rappelle supérieur à la défense et la défense supérieure à la taxe qui fait que la santé c'est le top absolu rien de spécial sur ce skill sauf qu'il est vraiment très intéressant et dès le premier niveau un 20% de santé en plus c'est oufissime donc à avoir absolument ce skill évidemment on passe à son papa la pas quand le commandant est en mode à distance il va donner 15% de dommages normal à distance ce qui va donner jouer sur les smite damage bien évidemment 3% en premier 15% en dernier quand il lance une attaque normale une basique attaque plutôt que lorsqu'il va lancer une basique attaque il a 10% de chance de recevoir un mighty heal donc des soins de soigner une partie de ces unités légèrement blessés c'est ce qui est stipulé avec un facteur de soins de 400 ça va de 200 à 400 et un cooldown de 5 secondes on a un petit une petite précision donc unit les unités qui ne peut pas prendre à la bataille ou que notre texte partit c'est étonnant cette tournure de phrase les unités qui ne peuvent pas prendre à la bataille prennent part à la bataille seront instantanément soigné une fois qu'elles sont ok donc ils disent tout simplement que les autres unités sont soignés une fois qu'on rentrera à la ville elle ne elles peuvent revenir après dans la bataille si elles ont été soignées par le skill du commandant le skill de soins du commandant pour une précision strictement inutile là pour le coup le quatrième skill maja parit ce commandant les unités de siège de ce commandant vont gagner 25% en attaque c'est un unique attaque bonus très bien quoi qu'il en soit ils nous disent que les commandants qui les troupes dirigées par ce commandant vont augmenter les smite d'image de 20% c'est bien ce qu'on ce qu'on va lire les targets loose 20% non les les unités qui vont être attaquées vont perdre 20% en défense et il va gagner 15% en marspeed pendant les trois prochaines secondes avec un cooldown de 10 secondes il est non ce cooldown donc là on a quand même pas mal de marspeed accélération c'est pas mal du tout on regarde à présent l'expertise avant que je vous donne mon avis sur ce commandant l'expertise bedil barrage quand les quand on est en mode à distance à ce commandant va donner 25% de dommages en plus sur les normales d'image c'est énormissime quand les troupes de ce commandant vont lancer une attaque basique à distance il a 10% de chance d'avoir un mighty hill et de facteur de sens assez d'amélioration du skill d'un facteur de 600 et de donner des extras smite d'image à la cible de 200 avec un cooldown de 5 secondes c'est pas mal du tout ce qu'il mais c'est vraiment un commandant de soutien et il m'impressionne moins que le premier commandant donc de mon point de vue le premier commandant très intéressant le deuxième il me paraît beaucoup moins intéressant mais on va voir si je me trompe il a quand même un facteur de soin de 40% je crois ce qui est énorme n'y a pas un facteur de soin un facteur de bonus de la santé de 40% c'est énorme il a des bonus il peut soigner avec le déclenchement du skill ses troupes c'est aussi très intéressant ça va en faire un commandant très solide en secondaire est ce que ces commandants sont à posséder normalement sur le papier ils sont éclatés mais quand on voit les skills on se doute que lilith veut nous faire dépenser nos sculptures et notre moula sur ces commandants c'est pour ça qu'ils ont inventé une nouvelle fois les smite d'image factor et cette fois à distance rappelez vous au tout début quand gorgoglio on les a vu sur le papier on se dit qu'est ce que c'est que ça ça va être tout naze et non lilith fait tout pour que les anciens commandants paraissent vraiment faiblard à côté de cela et je pense que ces deux commandants là quand on va les avoir ensemble ou séparément avec margaret par exemple ou babour on va avoir du lourd je pense que le premier commandant la cordoba avec un babour et ben ça va faire peut-être très mal encore une fois à distance mais même encore encore c'est pas si éclaté de ça que ça on attend les premiers tests les amis dès que les auraient via le simulateur autre chose je ne manquerai pas bien évidemment de vous partager ses premiers rapports voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêt à former de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock